Monsieur le Président, je ne suis pas obligé de gueuler. Monsieur, dessine-moi un masot. C'était il y a vingt ans. J'étais dans ce même amphi en train de récupérer après un cours sur l'influence des masots sur l'évolution du droit public. Un cours qui m'avait valu un énième triomphe sous la forme de soixante-neuf rappels. J'avais comme de coutume repoussé les avances d'une horte d'étudiantes assoiffées de plaisir qui m'avaient proposé de donner leur corps non pas à la science mais à la doctrine. Je reprenais mon souffle, transpirant à grosses gouttes d'une sueur que des étudiants dévots récupéraient dans des bouteilles vides pour s'en aborder. Hors de leur bac à dame. Je prenais un repos bien hérité. Bien hérité, épuisé. Après mes deux heures de cours hebdomadaires qui constituent l'écrasante charge de travail sous laquelle louera les professeurs du Panthéon pendant vingt-cinq semaines du cours. Je réveille le regard fixé vers le Panthéon, le vrai, où mes cendres reposeront lorsque notre père, lorsque notre père qui est aux cieux et qui le restera, aura décidé de le rappeler à ses côtés. Je fumais donc mon joint hebdomadaire lorsque, lorsque, subitement, dans mon dos, j'entends cette petite voix qui me dit « Monsieur, dessine-moi un masou. » Surpris, incrédule, stupéfait, je me retrouve. Et je me trouve alors face à face avec un petit nabot disgracieux, surmonté d'une touche jaune de cheveux crépus et armassé d'une paire de lunettes à quadruple foyer, épouvanté par la vision apocalyptique d'une homme qui me regardait les yeux humides d'admiration, des yeux, des yeux dans lesquels je pouvais lire. J'aimerais tant, oh mon beau Denis, oh mon bon génie, devenir comme toi, devenir un masou. Je te bénis, masou, entre tous les profs. Tu es mon berger, oh masou. Là où tu me conduis, à Kandakwa de foot, je peux prendre mon pied et éperlué, en même temps qu'accommodé par son alaite de bonnet décédé. Je parvenais quand même à articuler que quoi, dans où ? Par où ? Sprechandjidash et périfolo. Sporguez-y, comment est-ce pas ouste ? What do you do with the day afternoon after the swimming pool ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Dessine-moi un masou, répétat-il, répétat-il de rechef, dans un réflexe de survie, et pour m'avenir une distance minimum avec l'entrepreneur courtisan dont je comprenais qu'il rêvait de m'étreindre pour s'imprégner de mon génie, je donne alors une subtile diversion. Mais vous sont des amis, vilain petit nain ! Et c'est vrai, je t'ai reconnu ! Où sont des psychopères ? Maître Masot, monseigneur et maître, répétat-il en génissant et en laissant mes Weston avec sa petite langue acide que je regrette aujourd'hui de ne pas le pouvoir couper, ce qui nous aurait dispensé de sa lamentable prestation. Maître Masot, monseigneur et maître, jeun le nain, servif, jaunis ou le hamlet, baigne-moi sur le champ, baigne-moi sur le champ de ton génie, fais-moi présent et parole, je serai à jamais ton apôtre dévoué, trois de moi, trois de fête, si je meurs, je m'inscris en M1, trois publics. Ainsi soit-il. Ainsi soit-il, concédais-je alors en abrosant mes mains sur son front envahi de bubons acnéiques. Ému, 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 je le confesse par la ferveur du gnome, même si celle-ci se traduisait alors par moutes éructions aussi malodorantes que de l'étruance. Ainsi soit-il. Maso, tu veux deviendre ? Maso, tu seras pour les siècles des siècles à l'aide. C'était il y a vingt ans. C'était hier. Et voilà qu'aujourd'hui, tu absures ta foi jurée. Et voilà qu'aujourd'hui, tu reviens sur la parole donnée. Voilà qu'aujourd'hui, devant le peuple des lissaciens, vaut mieux que deux, tu l'auras devant le peuple des lissaciens, mes petites glaces à Genda, chérie. Voilà qu'aujourd'hui, tu fais l'autre, traître, judas. Voilà qu'aujourd'hui, tu renis ton dieu, ton maître. Voilà qu'aujourd'hui, tu finis ma jambe. « Oh ! » « Oh ! » je vais courber les chines devant celui qui est devenu Maître Périer, qui, sur son cas de perché, ne me rend plus hommage. Maître Périer, Maître Bertrand Périer, que ses confrères surnomment l'avocat Périer, ou Bertrand, ou Bertrand en temps plein, c'est quoi que je vais m'incliner ni me moller que Néivre, mon kiki. À vaincre sans marie, Périer, on triomphe sans boire. Tu t'es fourvoyé, tu t'es fourvoyé, petit Bénet. Denis n'est pas Gandhi, lui, apôtre de la paix. Moi, j'adore ta paix. Alors, alors tu vas me trinquer, Périer. Tu vas voir le Denisse jusqu'à la ligne. Qu'on m'apporte sur le sang une bouteille du breuvage éponible. Là, en principe, quelqu'un devait apporter un carperier. Merci. Qu'on m'apporte sur le sang une bouteille de breuvage éponible. Faites semblant, petit. Merci. Parpérier. Sans saveur, sans couleur, sans odeur, sans son et Dalila. Je veux l'entendre. Tout comme je l'ai fait, je t'ordonne d'en boire une rasade. Allez ! Bois un pétus ! Quel est ton juste châtiment ? Et maintenant... Ça va, il est long, ça fait vite. Ah, non. Et maintenant ! Et maintenant, Périer, chante avec moi, Rénégat, les portes du pays français, les portes du pays perrier, qu'on se referme à jamais, comme sanction de ton affreux forfait, tu resteras ce que tu es. Voilà ! Bravo ! Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...